Bonjour les amis, alors j'ai fini de peindre l'intérieur de la maison, ou presque, et ça m'a coûté 50 euros quoi, en tout cas pour finir. Donc vous voyez que c'est blanc de blanc, alors je ne vais peut-être pas tout laisser blanc quand même, notamment la cuisine ici. Et alors 50 euros c'est le prix des 5 pots de peinture que j'ai acheté chez Bricodepot, c'est 10 euros le pot, c'est 1 euro le litre on va dire à peu près. J'ai utilisé 5 pots pour finir, mais en réalité si je fais le compte de tout ce que j'ai utilisé comme pots, je pense que j'ai dû acheter entre la sous-couche et les 5 pots que j'ai utilisés pour terminer la peinture, j'ai utilisé peut-être une vingtaine de pots, donc ça a dû me coûter environ 200 euros. Alors le rendu, il n'est pas si mal, je trouve qu'il n'est pas mal pour la peinture d'entrée de gamme. Bon voilà, après blanc, blanc c'est blanc quoi, c'est-à-dire que, je ne sais pas, peut-être qu'il faudrait mettre de la couleur. Bon dites-moi les amis ce que vous en pensez là, peut-être un petit gris sur les murs, je ne sais pas. Ou alors je laisse comme ça. Bon là, il n'y a pas les plaintes, vous voyez, au pied des cloisons. Alors cette peinture, l'avantage qu'elle a, c'est son prix déjà, c'est 1 euro le litre à peu près, c'est vraiment, c'est pas cher du tout. Par contre, c'est vrai qu'il faut passer plusieurs couches. Il faut passer au minimum deux couches en fait. Et alors ce qui est un petit peu embêtant avec cette peinture, c'est que quand on ne la connaît pas, quand on ne s'en est jamais servi, au premier passage, on va s'apercevoir qu'en fait, elle ne couvre pas. Elle ne couvre pas du tout. Et il faut la laisser tirer un peu, quoi. Il faut la laisser tirer, je ne sais pas comment dire autrement, quoi. Il faut attendre 24 heures, et 24 heures après, en fait, les pigments, ils vont se répandre sur les murs. Et ça va finir par faire du blanc, quoi. Mais pas à la première couche, sûrement pas. Il faut au moins deux couches, minimum. Voilà. Donc cette peinture, oui, c'est pas... Il y en a qui vont dire, oui, ils vont mieux acheter des marques et compagnie. De la monocouche, on peut gagner du temps, hein. Si on prend de la peinture à 60 euros le pot, on fait qu'une seule couche et on gagne du temps. Mais bon, le résultat, vous voyez, on va obtenir la même chose. Donc, si vous avez le temps, si vous n'avez pas trop d'argent, comme c'est mon cas, vous pouvez utiliser cette peinture, elle va bien, mais il va vous falloir prendre votre mal en patience. Je voulais dire aussi que j'ai vu sur Internet, il y a pas mal de gens qui utilisent des... des machinaires comprimés, là, pour pulvériser la peinture sur les murs, là. Et bon, moi, j'ai pas utilisé ça, parce que... Il m'a semblé qu'en fait, entre l'investissement ou l'achat ou l'allocation de la machine et le temps passé pour utiliser cette machine, pour la nettoyer, pour la mettre en service, etc. Finalement, bon, l'un dans l'autre, j'ai pensé qu'une perche, une perche à l'ancienne, un rouleau est comme ceci. Voilà, un petit rouleau. Et de la patience. Ça, c'est la pâte de lapin, c'est pour faire les coins. Et voilà, ça suffit, il n'y a pas besoin de plus de matériel. Bon, voilà, les amis, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce qu'à votre avis, je dois... Je fais bien de tout laisser en blanc, ou pas ? Est-ce que vous êtes plutôt... Est-ce que vous avez déjà utilisé cette peinture, là, qui est pas chère du tout, là, qui vient de Bricodepot ou Castorama, là, d'entrée de gamme ? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà, les amis, donc, si ça vous intéresse de voir la suite du chantier, ben, abonnez-vous. Et vous pouvez cliquer sur le pouce-là si ça vous a intéressé. Merci pour votre attention, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.